Il est l'un des artistes les plus connus au monde et ses tableaux se vendent des dizaines de millions d'euros. Mais à sa mort, en juillet 1890, quasiment personne ne connaît Vincent Van Gogh. Le peintre passe les derniers jours de sa vie à Auvers-sur-Oise, près de Paris, où il peint tout le temps. Il se sent torturé et incompris. La peinture est son refuge. Avec sa palette vive et sa touche exaltée, Van Gogh est aujourd'hui considéré comme un précurseur du fauvisme et de l'expressionnisme, tout en se rapprochant du symbolisme par sa conception mystique de l'art. Le jour de sa mort, il n'y a pas de doute, pour les médecins, l'artiste s'est suicidé à l'âge de 37 ans en se tirant une balle dans le cœur. Ce n'est pas très étonnant, Van Gogh a déjà connu de nombreux épisodes de psychose et a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, malgré le consensus autour des circonstances de la mort de Van Gogh, certaines théories envisagent d'autres scénarios que le suicide. Et s'il avait été assassiné ? Je suis Virginie Giraud et je vous souhaite la bienvenue au Cœur de l'Histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Le 27 juillet 1890, c'est une journée torride. Quand le soir tombe, la fraîcheur arrive enfin. On peut profiter de la terrasse devant l'auberge Ravoux à l'ombre des Platanes. Cette auberge se situe en plein cœur du village d'Auvers-sur-Oise, à une quarantaine de kilomètres de Paris. La région du Vexin est sillonnée de vastes plateaux composés de vergers, de vignes, de prairies et de bois. A l'époque, elle attire beaucoup d'artistes inspirés par cette belle lumière si singulière. Dans l'auberge Ravoux, les patrons mangent dans la salle, comme d'habitude. A la nuit tombée, ils voient rentrer un de leurs clients. C'est le peintre hollandais du deuxième. Ce soir, il n'a pas dîné à l'auberge comme il le fait toujours. Mal rasé, les cheveux ronds en bataille, il porte une de ses éternelles chemises tachées de peinture. Oh, il a l'air fatigué, il traîne la patte. Il faut dire qu'il ne se ménage pas. En deux mois et demi, il n'a jamais cessé de peindre, pas un seul jour. En plus, il boit et il fume beaucoup. Pas étonnant qu'il soit dans un sale état. Les aubergistes savent que ce peintre n'est pas toujours causant, alors ils ne lui posent pas de questions et lancent juste un « bonne nuit », qui n'obtient aucune réponse. Les Ravoux entendent leurs clients monter péniblement, marche après marche, les trois escaliers qui mènent aux chambres. Il est vraiment fatigué ce soir. Quelques minutes plus tard, ils entendent des cris plaintifs venant de la chambre du peintre. « C'est vraiment pas normal, Ravoux décide d'aller voir ce qu'il en est. » Il grimpe l'escalier et frappe à la porte de la chambre numéro 5. Pas de réponse, mais les plaintes continuent. Il entre sans plus attendre et découvre son client ensanglanté, couché sur son lit. Bon sang ! Il redescend en courant et fait appeler le docteur Gachet. « C'est urgent ! Vincent Van Gogh est gravement blessé ! » Il vient d'essayer de se suicider. En 1890, Auvers-sur-Oise n'est pas n'importe quel village pittoresque au champ de blé ondulant sous le vent. C'est un lieu inspirant qui a déjà accueilli des peintres célèbres du XIXe siècle comme Camille Pissarro et Paul Cézanne. Théo Van Gogh, un marchand d'art néerlandais très influent, recommande à son frère Vincent de s'y installer. Le personnage vient de passer un an à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence où il s'est volontairement fait interner pour qu'on soigne ce qu'on diagnostique alors comme une psychose, une maladie mentale qui le coupe de la réalité, entraîne des bouffées délirantes et des hallucinations visuelles et auditives. Van Gogh ne veut plus entendre parler d'art où il a séjourné. Il pense que le sud ne lui vaut rien et il a besoin d'un endroit calme pour peindre et se reposer. Pour Vincent, Auvers-sur-Oise est une bouffée d'air pur. Il y sera tranquille, mais pas éloigné du monde. D'Auvers, Paris est accessible en train en moins d'une heure. Et c'est en train que Vincent Van Gogh arrive à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890. À ce moment-là, il n'est qu'un artiste parmi d'autres. Il prend pension à l'auberge Ravoux, où bientôt, on l'appelle, M. Vincent. Cette auberge, c'est un commerce de vin et un restaurant tenu par Arthur Ravoux qui loue aussi des chambres. Avec sa corpulence, son visage rond et sa moustache imposante, le patron a tout du bon vivant. L'auberge se situe au centre du village, face à la mairie. Quand Vincent Van Gogh en pousse la porte avec son barda de peintre sous le bras, personne n'interrompt sa conversation. Ben oui, on a l'habitude de voir des artistes ici. Dans la grande salle carrelée et décorée de fresques, il y a une dizaine de tables en bois, des chaises en paille et un comptoir en zinc. L'imposant billard fait la fierté du patron. On sert à manger et à boire, surtout des vins locaux d'Argenteuil, ou le junglet des coteaux de l'Oise. En hiver, un gros poêle ronronne, mais quand les beaux jours arrivent, les clients préfèrent s'attabler en terrasse. Tous les jeudis, il y a marché aux bestiaux sur la place et l'auberge ne désemplit pas. Van Gogh ne s'est pas coupé du monde en s'installant à Auvers. Au contraire, à 37 ans, il a déjà peint des centaines de tableaux et son art commence à être reconnu. Là, à Auvers, il vient poursuivre son œuvre dans un endroit propice. Sa chambre de 7 mètres carrés, c'est la numéro 5, au second étage, sous le toit, à côté du grenier. Il paye 3,50 francs par jour, repas compris. Dans cette petite chambre, il n'y a que le strict nécessaire. Un lit, une chaise et une petite commode, plus une cuvette et un bro pour se laver, mais il doit pomper l'eau au puits dans la cour. Il a pour voisin un autre peintre hollandais, comme lui, Anton Hirschig. Van Gogh adopte une sorte de rituel. Il se lève tôt pour bénéficier de la lumière du matin et travailler le plus longtemps possible. Revenons un peu en arrière, si vous voulez bien. Avant d'arriver à Auvers, ce que Van Gogh aime, c'est marcher et traverser les grandes plaines de la région pour trouver l'inspiration. A l'époque, il n'hésite pas à faire 10, voire 15 kilomètres à pied pour peindre. Pour s'inspirer, il puise dans ses nombreux voyages. Dès 1889, lors de son séjour à Paris, il rencontre les impressionnistes tels que Claude Monet et Paul Cézanne. Il délaisse alors les couleurs ternes, au profit des couleurs vives et n'hésite pas à rendre son pinceau plus expressif et nerveux. Son œuvre préfigure le fauvisme, un mouvement caractérisé par des couleurs audacieuses, des coups de pinceau texturés et ses représentations symbolistes. Maintenant qu'il se trouve à Auvers, il se concentre sur ce village et les abords immédiats de l'auberge. Il peint les ravous, la mairie, l'église, le château, les champs de blé. Le 27 juillet 1890, c'est un dimanche. Il fait très chaud. Van Gogh est à Auvers depuis plus de deux mois. Comme tous les matins, il se lève tôt et mange à peine. Il descend l'étroit escalier et sort avec son barda de peintre, dont un grand châssis de 50 centimètres sur 100. Il sait déjà où s'installer. Il le sait, car il n'a pas laissé au hasard le choix de son tout dernier tableau, l'ultime Van Gogh. Il ne va pas loin, à peine 200 mètres en suivant la grande rue qui relie Lille-Adam à Pontoise. Aujourd'hui, c'est la rue d'Aubigny. Il y a là, sur le bord de la route, un talus. Un talus comme tant d'autres, ou presque, puisque ce talus, c'est celui que Vincent Van Gogh choisit de représenter sur sa dernière toile. Cette dernière toile du peintre s'intitule Racine d'Arbre. Elle est aujourd'hui exposée au musée Van Gogh d'Amsterdam. Que voyons-nous sur ce talus qui existe encore, presque tel qu'à l'époque ? Un coin de nature tourmentée qui voisine avec la modernité de la route. Un amas de racines emmêlées, de souches et de troncs mis à nu par l'érosion. Ces arbres dont on ne voit sur la toile que la partie inférieure ont dû être malmenés par la construction de la route. La végétation a dû être sacrifiée. On voit leurs racines s'accrocher au peu de terre qu'il reste. Pour vivre, elles n'ont pas d'autre solution. Et lui, le peintre, qu'est-ce qu'il voit ? Des arbres qui devraient être morts, mais qui s'accrochent coûte que coûte à la vie, à cette vie que lui, il a résolu de quitter. En mai 1882, il a fait des croquis d'un vieil arbre aux racines apparentes accompagnées d'une lettre qu'il envoie à son frère Théo. Dans ses racines, il voit, je le cite, « quelque chose de la lutte pour la vie ». Il écrit qu'il est « fasciné par le fait de s'enraciner passionnément et convulsivement, en quelque sorte, dans la terre, en étant pourtant à moitié arraché par les tempêtes ». Ses racines traduisent une farouche volonté de vivre. Et c'est paradoxalement cette volonté de vivre qu'il peint avant de se donner la mort. On comprend mieux ce tableau à la lumière de son sujet. Mais pendant longtemps, il a suscité l'incompréhension à tel point qu'on l'a même exposé à l'envers. D'habitude, Van Gogh représente des personnages, des bâtiments, des espaces naturels facilement identifiables. Mais ce dernier tableau, intitulé « Racines d'arbres », malgré son titre, est assez déconcertant pour que certains spécialistes y aient vu le début de leur abstrait. Ce talus d'auversureoise a gardé son secret pendant 130 ans. Jusque-là, personne n'était parvenu à identifier le lieu précis que Van Gogh a voulu représenter dans « Racines d'arbres ». Les spécialistes du peintre, professionnels et amateurs, ont longtemps cherché à le localiser avec précision. Mais rien ne ressemble plus à un talus qu'un autre talus. La dernière toile de Van Gogh gardait son mystère. Mais au printemps 2020, à la faveur du confinement dû à l'épidémie de Covid-19, l'historien d'art spécialiste de Van Gogh, Vaunter van der Veen, a retrouvé le talus sans sortir de chez lui. Alors qu'il faisait du tri dans ses anciennes cartes postales d'auvers, son regard s'est arrêté sur l'une d'entre elles. Sur cette carte en noir et blanc, on voit un cycliste de dos qui roule sur un petit chemin de terre tracé au milieu des arbres. A droite de ce cycliste, on voit le fameux talus qui ressemble trait pour trait au motif du tableau intitulé « Les racines ». Cette toile s'inscrit dans le style inclassable du peintre. Les couleurs sont très vives, les formes étranges, si bien qu'on a du mal à lire le motif du tableau, ses fameuses racines. À travers ses paysages distordus comme dans la nuit étoilée, ses couleurs vives comme dans les tournesols, ou ses aplats de couleurs nerveux dans les chamblés aux corbeaux, le peintre bouscule les codes figuratifs. C'est ça l'ultime toile de Vincent Van Gogh, celle peinte le jour de sa mort. On sait donc aujourd'hui, grâce à l'identification de ce lieu que Vincent Van Gogh a passé toute la journée du 27 juillet 1890 à peindre ce motif, à observer ses racines qui se trouvent à 150 mètres de l'auberge Ravoux. Mais retrouvons Van Gogh en début de soirée, ce fatal dimanche du 27 juillet 1890. Justement, il vient de peindre des racines d'arbres qui, malgré un environnement de plus en plus hostile, s'accrochetaient à la vie. Il rentre à l'auberge Ravoux. Il dépose sa toile et ses affaires dans l'atelier de fortune qu'il partage avec d'autres peintres à l'arrière de l'établissement. Avant l'heure du repas, il ressort avec un revolver dans sa veste, un faucheux 7 mm. Il se dirige vers les champs derrière le château d'Auvert. Et c'est là que Van Gogh se tire une balle dans le cœur avec ce revolver. Il s'évanouit, et puis il reprend connaissance, étonné d'être encore vivant. Et là, il attend la mort qui ne vient pas. À tel point qu'il décide de retourner à l'auberge. Le sang coule de sa plaie. Il chancelle. Autour de lui, il fait sombre, si sombre. Il rentre dans la grande salle et passe devant les Ravoux encore attablés sans dire un mot. Bientôt, les Ravoux entendent les plaintes du peintre à l'agonie. Le patron se précipite dans la chambre et découvre son client couvert de sang. Il appelle le docteur Gachet. Van Gogh le connaît. C'est le peintre Camille Pissarro qui lui a parlé de ce médecin. Gachet est un original. Il aime l'art, il est lui-même collectionneur et il s'est spécialisé dans le traitement des maladies mentales comme les dépressions sévères qu'on appelle encore à l'époque la mélancolie. Gachet utilise des traitements avant-gardistes pour son époque. Les plantes et l'électricité. Mais il sait que la blessure de Van Gogh est une blessure par balle. Gachet connaît ce type d'impact. Il a été chirurgien durant la guerre franco-prussienne de 1870. Le docteur Gachet a rencontré Van Gogh dès son arrivée à Auvers et l'a souvent invité chez lui. Il a reconnu en lui un de ces mélancoliques auxquels il a consacré sa thèse. Pour ne pas se laisser aller à sa mélancolie, il lui a conseillé de travailler tous les jours. Remède que Vincent a appliqué à la lettre puisqu'en 70 jours passés au vert, il peint plus de 80 tableaux. Malgré son travail acharné, le 27 juillet 1890, Van Gogh choisit de mettre fin à ses jours. Ce n'est pas la première fois qu'il tente de se tuer. L'idée de la mort rôde autour de lui depuis longtemps. Elle est sa plus fidèle compagne. Il connaît aussi des épisodes psychotiques, comme ce soir-là, à Arles, où il s'est coupé le loque de l'oreille à l'aide d'un rasoir. Mais à Auvers, il semble plus serein, épanoui artistiquement, comme si le travail le tenait à l'écart de la folie. Les historiens invoquent plusieurs raisons pour ce suicide. Des difficultés familiales d'abord. Le 6 juillet, Vincent a rendu visite à son frère Théo, à sa femme Johanna et à son filleul, qui se prénomme comme lui Vincent. Le bébé pleure beaucoup, ce qui inquiète ses parents. Mais le plus inquiétant est l'état de santé de Théo lui-même. Il déclare les premiers symptômes de la syphilis. C'est une maladie sexuellement transmissible, mortelle à plus ou moins brève échéance. Vincent comprend donc qu'il va perdre son frère bien-aimé et son plus grand soutien dans la vie. Les deux frères s'écrivent quasiment tous les jours. Pour Van Gogh, sa mort à venir est un choc considérable. Si Théo meurt, Vincent perd aussi son associé et son principal soutien financier. Les deux frères ont constitué une collection inestimable d'œuvres d'art en achetant des Gauguin, des Degas, des Toulouse-Lautrecs, mais aussi, et bien sûr, grâce aux toiles de Vincent qui prennent de plus en plus de valeur. Théo est aussi celui qui a pour mission de promouvoir l'œuvre de son frère. Vincent Van Gogh souffre par ailleurs de plusieurs troubles. Aujourd'hui, on pense qu'il était bipolaire, vulnérable et alcoolique. Il est dénutri et boit de trop grandes quantités de café pour travailler toujours plus. En 1956, Paul Gachet, le fils du docteur Gachet, écrira que la mort de Van Gogh fut une fin héroïque et brutale, l'aboutissement fatal d'une existence sans issue, tumultueuse et dominée par la maladie. Le suicide ne fait donc aucun doute. Et pourtant, ces dernières années, une autre thèse a vu le jour. En 2011, deux avocats américains, Gregory White Smith et Stephen Neyfé, publient une biographie de Van Gogh. Par le passé, ils ont obtenu un prix Pulitzer pour un livre sur le peintre Jackson Pollock. Selon eux, Van Gogh aurait été assassiné. Cette théorie sème le doute dans l'esprit de ceux qui estiment qu'a ouvert. Van Gogh n'était pas dépressif, au contraire. Il était alors au sommet de son art et n'avait pas de raison d'attenter à ses jours. Alors l'assassinat, pourquoi pas ? Sur quoi repose cette théorie ? Sur une visite à Auvers dans les années 1930 de l'historien de l'art John Rawald. Rawald rencontre alors des gens qui affirment que Van Gogh a été tué accidentellement par deux adolescents du village. Sur son lit de mort, Van Gogh a parlé de suicide. Ben, c'était pour les protéger. Selon les recherches menées par les deux avocats américains, Van Gogh passe un certain temps en compagnie des jeunes de la bourgeoisie parisienne qui viennent pour les vacances à Auvers. Ils ont l'habitude de payer des coupes à boire au peintre. Mais ces adolescents se moquent aussi ouvertement de ce peintre qu'ils trouvent sale et mal habillé. Pour s'amuser, ils commencent à malmener Van Gogh. Ils sales son café, glissent un serpent dans sa boîte de couleurs et du piment sur ses pinceaux. Parmi cette bande d'ados, il y a René et Gaston Secrétan, fils d'un pharmacien de la rue de la Pompe à Paris. Pour Gregory White Smith et Stephen Neyfey, les deux biographes américains, ces jeux stupides ont tourné au drame le 27 juillet 1890. Les deux frères secrétans, passionnés de cow-boys et d'armes à feu, empruntent un pistolet à l'aubergiste Arthur Ravoux. Mais ce jour-là, le ton monte entre Van Gogh et ses deux tortionnaires. Un coup part. Le peintre est touché à la poitrine. Oubliant de préciser que les frères secrétans ont quitté au vert depuis le 15 juillet, soit une semaine avant sa mort, les deux américains soulignent les zones d'ombre qui entourent la mort du peintre, l'absence d'enquête médico-lécale, la trajectoire oblique de la balle et la faible probabilité que Van Gogh ait eu un pistolet. D'ailleurs, où est-il, ce pistolet ? Ravoux et Théo Van Gogh l'ont cherché en vain dans les champs. Cette version de la mort de Van Gogh fait alors les choux gras des médias. Elle est reprise dans les journaux, les magazines, sur des sites et fait figure de révélation. À la lecture de ces gros titres, les gens se disent « Van Gogh assassiné, mais on nous l'avait caché ! » Wouter Van Der Ven, spécialiste du peintre néerlandais, n'est pas du tout d'accord avec cette théorie qu'il traite délucubration infondée. Il estime que les deux Américains inventent beaucoup de choses dans leurs livres et que leurs révélations sont invraisemblables. Il devine une volonté farouche au relan conspirationniste de révéler des vérités cachées et surtout de sortir un scoop. Suicide, accident, meurtre, on peut tout imaginer, mais les faits sont là. Le 27 juillet 1890, dans la toute petite chambre de l'auberge Ravoux, le docteur Gachet ausculte le peintre agonisant. Il remarque qu'un trou rouge foncé à 3 cm du même long gauche marque l'entrée d'un projectile. Le cœur, certainement visé, n'est pas atteint, du moins pas directement. La balle déviée par la cinquième côte semble être descendue dans l'abdomen. Mais la blessure est grave et rend Van Gogh intransportable jusqu'à Pontoise où se trouve l'hôpital le plus proche. Il est impossible de l'opérer dans cette chambre, alors il n'y a rien à faire. Aux gendarmes qui viennent l'interroger, l'agonisant répond qu'il a tenté de se suicider. Et il attend la mort en fumant sa pipe. Quand son frère Théo arrive de Paris, il est ravagé par le chagrin. Cette fois, Vincent semble avoir réussi son coup. Ils ont encore le temps de parler un peu, puis Vincent ferme définitivement les yeux à 1h30 du matin le 29 juillet 1890. On l'enterre le lendemain à Auvers. Le corbillard qui le conduit au cimetière appartient à la paroisse voisine. Le curé d'Auvers a refusé de prêter le sien à un suicidé. Six mois plus tard, Théo Van Gogh meurt lui aussi des suites de la syphilis qui la fait sombrer dans la démence. Son épouse Johanna fait transférer la dépouille de son mari en 1914 au cimetière d'Auvers pour réunir les deux frères et qu'il repose l'un à côté de l'autre. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Merci à vous au nom de toute l'équipe. À la production Camille Bichler À la réalisation Pierre Casalo À la direction artistique Julien Tarot À la composition des musiques originales Julien Tarot et Sébastien Guidis À la communication et à la diffusion Kelly de Croix et Nathan Laporte Pour ce récit j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Quant à moi je vous dis à très bientôt sur l'application Europe 1 et sur votre plateforme de podcast préférée mais aussi tous les week-ends à 15h sur l'antenne d'Europe 1. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada